et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau deck breakdown consacré à Rika qui est un archétype à ma foi présent dans le jeu depuis le début mais qui n'avait pas eu de support et qui n'était juste pas du tout joué jusqu'à il y a deux jours littéralement deux ou trois jours bref parce qu'on a eu le mode solo qui est arrivé avec du support notamment la carte absolument centrale dans le support c'est le terrain qui est broken de ouf vraiment et vous allez vite comprendre pourquoi alors ce deck breakdown ça un peu enfin au niveau des replays ça va y aller vraiment crescendo les premiers replays c'est vraiment pas les meilleurs et les plus intéressants prenez les un peu comme une introduction pour comprendre un petit peu les mécaniques pour ce qui est des vrais gros combos bien sale les routes à faire etc ce sera en les replays les derniers replays et j'en profite déjà je le redirai après mais putain merci brionnac parce que je le dis ce deck c'est le plus compliqué que j'ai eu à prendre en main depuis la sortie de master duel j'ai jamais autant galéré à comprendre comment fonctionne un deck et comment le jouer après ça c'est moi je pense pas que c'est objectivement un deck absolument absurde à apprendre et ultra difficile c'est moi je n'y arrivais pas et encore aujourd'hui je considère que j'ai fait un c'est galère bordel mais ça c'est mon problème bref alors on va commencer c'est un deck go first quand même globalement mais il a un bon go second parce que le terrain est techniquement c'est une carte de go second c'est ça qui est pas mal avec ce deck il est vraiment bien équilibré mais on préfère un petit peu quand même avoir la pièce notamment il ya des pièges rica qui sont très intéressantes et donc bah forcément on veut les poser avant l'adversaire avant que l'adversaire joue donc ce premier replay que j'ai gardé oui c'est le despia alors c'était bien parti pour moi malheureusement il fait il a tout 1 il a il a au paix il a open correctement donc bah du coup le billon va esquiver l'inifini éphémère on va juste laisser un petit peu déroulé il fait draco stapelia c'est vrai que c'était étonnant ça et après enfin ouais quoi que non c'est peut-être pas citant ça bon bref et après voilà il fait mirror jade et là exceptionnellement je me dis tu sais quoi j'ai deux haches on va hache le patchwork j'ai pas envie qu'ils reprennent deux cartes pourquoi pas et parce que du coup bah monsieur fait 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 une grosse fin de tour du coup à ce moment là quoi voilà et du coup en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on active le terrain bon il peut rien faire et alors malheureusement floraison de feu c'est broken mais ça ne déclenche pas le terrain ça ne marche pas avec le terrain parce que bah floraison de feu c'est pas une carte rica spoiler c'est c'est une très vieille carte de l'époque d'edison du format edison 2010 tout ça j'ai peut-être même 2009 floraison de feu alors du coup voilà donc en gros le terrain la mécanique principale c'est que si vous allez sacrifier un monstre plantes sachant que tout rica et plantes floraison de feu et plantes enfin on joue que des plantes dans le deck si vous allez sacrifier un monstre plantes que vous contrôlez pour activer une carte ou un effet rica donc c'est pour ça que ça marche pas avec floraison de feu parce que c'est pas c'est pas une carte rica mais la piège évidemment oui et ben vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire à la place même si vous ne le contrôlez pas donc on sacrifie mirror jade et la piège elle permet si vous avez sacrifié un monstre plantes de prendre le contrôle d'un monstre qu'on a ciblé en fait à la base la piège elle cible un monstre et le monstre ne peut plus activer ses effets mais si on a sacrifié un monstre plantes et donc on peut sacrifier un monstre adverse si on a le terrain on prend le contrôle du monstre on l'a complètement baisé voilà simple efficace juste un petit replay pour vous montrer que le terrain à lui tout seul il vous fait gagner des games parce que ça baise entièrement certains plans de jeu parce que le meilleur moyen de se débarrasser d'un monstre c'est de le sacrifier il n'y a pas mieux c'est pour ça que kaiju c'est excellent contre des towers c'est pour ça que nibiru est une putain de carte parce que ça sacrifie vous pouvez pas faire mieux parce que ça va il ya très peu de monstres qui ont un effet qui se déclenche quand ils sont sacrifiés quoi d'habitude c'est quand ils sont détruits quand ils sont ciblés ou j'en sais rien mais à sacrifier ça part juste à la poubelle quoi donc voilà premier replay juste très simple pour pour que vous voyez le terrain en action on va on va enchaîner avec le replay suivant bon alors après ce premier replay très très basique mais voilà c'est une introduction on va jouer un petit peu plus contre un deck chelou ah oui oui c'était le alors là j'ai cru que c'était l'ingénieur parce que il ya des bambous il ya des trucs alors c'est une tentative d'ingénierie en vrai avec sky striker toujours complice un cher nous l'a montré plein à plus d'une fois que des fois sky striker ses complices donc bon on va considérer que c'est un ingénieur en platine 5 début de saison je rappelle mais bon bref vous allez voir le duel en vrai c'est vrai que c'est pas c'est pas dégueu donc en fait il joue avec les épées bambou et cette épée bambou elle dit que si vous activez une épée bambou après avoir activé celle là eh ben je n'ai pas de main phase 1 je n'aurai pas de main phase 1 et puis après il leur envoie en main il fait kaiser colosseum qui est un peu le min mystique du schlag du pauvre appeler ça comme vous voulez en gros je ne peux qu'on compte je ne peux que contrôler un monstre parce que lui n'en contrôle qu'un seul mais c'est tout un j'ai mes effets je peux attaquer je peux c'est min mystique à l'ancien un c'est vieux c'est vieux kaiser colosseum ça a presque dix ans et shizuku en une phase d'aller va chercher engage donc j'ai pas de main phase 1 mais je peux faire battle phase mais une phase 2 et à la main phase 2 on peut jouer on peut faire un bordel etc donc en vrai bon ça peut aller il y avait un replay secret des tout premiers où je me pro où le mec face n'est pas moi c'était quelqu'un qui s'était pris la même chose mais il y avait une carte qui s'appelait duel terminal qui disait tu n'as pas de main phase 2 aussi donc en gros tu n'as pas de tour et là c'était la baisse bon alors ce qu'on fait on fait le terrain on fait le terrain on invoque floraison de feu et on fait glamour et avec glamour je vais sacrifier le monstre adverse je suis pas obligé à chaque fois en fait les magies piégerica vous n'êtes pas obligé de sacrifier mais vous pouvez le faire et sachant que c'est comme l'air of darkness j'ai pas le nom du terrain en français le monde ténébreux je sais pas c'est un cost je sais pas si je zoomerais mais il y a lorsque vous activez cette carte vous pouvez aussi sacrifier monstre plante point virgule donc ça veut dire que l'adversaire ne peut rien faire contre le sacrifice de son monstre puisque ce n'est pas dans l'effet c'est avant en cost donc il peut pas répondre il y a rien à faire en fait c'est pour ça que c'est broken et donc cette carte elle permet d'aller chercher un monstre Erika mais si on a sacrifié un monstre plante on peut ajouter un autre Erika du même niveau mais de noms différents donc en gros ce qu'on fait c'est bah là par exemple j'ajoute personnage et j'ajoute un autre 8 sachant qu'en fait il y a deux niveaux 6 il y a deux niveaux 4 il y a deux niveaux 8 donc j'ai cherché personnage et les bords voilà et bon lui il a juste ça qui non c'est il cherche un bambou bon bref peu importe ensuite floraison de feu bon on la sacrifie pour aller spiller une plante du deck donc je vais spiller la pétale la pétale qui permet d'aller chercher un monstre Erika et soit de le mettre au cimetière soit de l'ajouter à ma main donc en général on peut on l'ajoute mais la princesse elle a un intérêt au cimetière et ensuite je vais poser en fait la magie donc premier effet qui est hard ones per turn le deuxième de sacrifice est un soft donc si vous avez deux fois le terrain vous pouvez sacrifier deux fois les monstres adverses le premier c'est un soft c'est un hard vous pouvez poser une magie piège Erika directement depuis votre deck donc comme c'est posé depuis le deck ça ne prend pas H et ça c'est exceptionnel il faut contrôler un Erika pour activer l'effet mais bon ça c'est pas très compliqué personnage vous sacrifiez un monstre plante et vous invoquez spécialement un autre plante depuis votre main générique et vous invoquez spécialement personnage j'en profite pour rappeler que si vous faites cet effet là de personnage vous êtes lock en plante pendant tout le tour donc vous ne pouvez pas invoquer de plante après avoir fait cet effet le reste de ce tour le terrain l'effet que de chercher une magie piège de la poser pareil ça vous lock en plante le reste de ce tour vous ne pouvez pas invoquer de plante et la princesse elle lock en plante tant qu'elle efface recto sur le terrain donc voilà il ya quand même des mesures histoire de qu'on arrête qu'on fasse pas trop de conneries avec le deck et qu'on joue les plantes mudane quand elle est invoquée spécialement ou normalement quand elle est invoquée vous ajoutez une magie piège rica depuis votre deck à votre main voilà simple efficace c'est très très bien la rica on peut l'avocer spécialement gratos sans condition peu importe on peut l'avocer comme ça voilà personnage son effet c'est que vous ciblez un monstre plante que vous contrôlez et tous les monstres plantes sur le terrain prennent son niveau donc si vous ciblez un 4 bah tout le monde devient niveau 4 si vous ciblez 6 tout le monde devient 6 etc etc donc là on fait le boss monster enfin le boss monster c'est pas le boss monster mais elle est craqué elle premier effet vous en vous détachez un et vous récupérez une carte attend c'est quoi c'est exactement cibler un monstre plante ou une carte rica dans votre cimetière récupérer la en main donc là par exemple je récupère la floraison de feu pourquoi pas et son effet le plus broken il se déclenchera quand elle est sacrifiée cette carte là vous voulez la sacrifier donc monsieur va reprendre son game plan et va va faire du sky striker voilà du sky striker donc le bambou qui m'avait sauté la main phase 1 ont fait railler et donc effet en cost je peux sacrifier un truc j'aurais pu sacrifier son monstre mais encore une fois la excise vous elle vous voulez la sacrifier parce qu'elle va déclencher quelque chose donc là j'aurais pris le contrôle de sa railler donc malheureusement effet rapide mais la princesse alors la princesse quand elle est dans la main ou dans le cimetière si un effet de monstre adverse est activé et ben vous la renvoyez dans le deck vous sacrifiez un monstre et donc dans certains cas avec le terrain vous pouvez sacrifier un monstre adverse vous le verrez dans d'autres triplés et vous annulez donc voilà railler c'est annulé donc la piège bon il n'y a plus de cible à choper et donc elle quand elle est sacrifiée et ben vous pouvez invoquer n'importe quelle excise plantes de minimum rang 5 depuis votre deck depuis votre extra deck ou cimetière et donc on triche en fait on fait excise 9 par exemple en fait on peut tricher cheater des invocations excise plantes de jusque de max de minimum niveau 5 et donc ça permet d'invoquer des excise 8 9 10 enfin voilà dès que vous avez un bon monstre plantes et lui lui il est très bien hyper hiton c'est celui qu'on va le plus souvent faire et la pétale la pétale elle revient à chaque n phase de l'adversaire à chaque n phase de l'adversaire si elle est dans le cimetière et que vous ne contrôlez aucun monstre ou que des monstres plantes vous la voquez spécialement elle revient systématiquement elle revient systématiquement et donc là on peut là on a on peut faire beaucoup de choses donc la pétale on va chercher un monstre rica voilà on va chercher primula ensuite ça c'est une reborn ou double reborn si vous sacrifiez un monstre plantes à l'activation encore une fois vous êtes vous pouvez sacrifier à l'activation en cost et bah vous reborn et 2 sachant que alors hyper hiton qu'est ce que c'est et bah durant votre tour si vous activez une carte et bas en vous vous faites une chaîne à cette carte là et vous attachez depuis votre depuis votre cimetière une carte du même type donc si vous avez activé une carte monstre et bah vous chaîner hyper hiton vous attachez un monstre à hyper hiton si c'est une magie vous attachez une magie piège à piège donc là j'attache un piège et en fait pendant le tour adverse et bah si l'adversaire active une magie une piège ou une ou un monstre et bah si j'ai un truc similaire en attaché à lui bah je détache j'annule et je détruis donc s'il active un piège et que j'ai un piège attaché à hyper hiton j'annule la piège et je la détruis donc là je reborn 2 ils ont pas leur effet mais ça fait deux body et reborn gratos en sacrifiant peut-être un monstre adverse avec le terrain c'est excellent elle elle s'invoque spécialement si vous sacrifiez un de vos monstres et c'est ce que je viens de faire donc elle se spe gratos et avec les deux on va faire jasmine jasmin aromas seraphie floraison de feu on va sacrifier personnage on va invoquer erika qui est plus trop qui pas trop jouer je la garderai pas dans la version finale du deck mais au moins vous la voyez maintenant et jasmine vous sacrifiez un monstre et vous avez à vous invoquer spécialement en plante du deck tout simplement alors erika pour ceux qui ont la ref c'est l'équivalent du terrifiant guerrier ancien c'est la même chose c'est que en battle phase en dama step jusqu'à la fin de ce enfin si un monstre plante que vous contrôlez est impliqué dans une attaque et ben vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main ou terrain et jusqu'à la fin du tour le monstre que vous contrôlez gagne mille attaques d'eff donc c'est en dama step ça ressemble beaucoup au guerrier ancien qui qui a qui enlève mille d'attaques à l'adversaire en dama step et en plus elle peut se reborn si un ou monstre plante que vous contrôlez sont sacrifiés tant qu'elle est au cimetière sauf en dama step vous pouvez la reborn donc moi j'aime bien le principe donc je l'ai joué au début après on fait glamour on va sacrifier la princesque parce que elle a elle a aucun intérêt sur le terrain elle doit être dans la main ou dans le cimetière pour être une negate et donc je cherche deux niveaux 4 sachant que primula c'est qu'une fois par tour donc je peux pas la rosper par son propre effet et là en fait je oui alors c'est bon c'est vous allez voir le nombre de duels chelous dans cette vidéo ça n'a c'est un peu une comédie les adversaires que j'ai eu franchement donc ça c'est un truc qui dit que tu payes mille et tu annules l'attaque et tu le fais autant que toi que tu veux donc tu veux tu fais quand même burné un peu mais bon là je me prends le kaiju sky striker et après kaina et qu'est ce que je fais kaina effet et ben voilà princesse depuis le cimetière sacrifie avec le terrain kaina annule kaina et ça c'est broken c'est hallucinant tu annules l'effet de l'adversaire et tu lui sacrifie au passage parce que voilà quoi et hop et une phase c'est incroyable c'est absolument incroyable et donc on a son kaiju gratos ça fait plaisir on va sacrifier la princesse on va se paier un plante du deck c'est vraiment gratuit donc là on se prend maxi on va juste l'attraper par le col pour le ça fait toujours plaisir voilà on va se paier mudan mudan effet on va chercher une magie piège de l'archétype comme on a sacrifié un non monstre on peut se paier primula c'est gratos boum on va chercher un autre terrain bon peu importe on met ça en attaque ensuite elle son effet c'est que vous pouvez cibler jusqu'à deux jusqu'à deux monstres plantes que vous contrôlez et augmenter leur niveau de 2 donc là je fais du 6 tout simplement et non là j'ai fait du 8 j'ai ciblé les deux 6 et j'ai fait non attend j'ai ciblé j'ai ciblé primula pour qu'elle devienne 6 et j'ai ciblé la 6 pour la faire devenir 8 c'est un peu l'embrouille ok donc de nouveaux monstres existent qui sont extrêmement bons al-say alors al-say c'est extrêmement c'est vraiment marrant al-say en fait vous déclarer une carte donc là ça se voit pas l'en replay mais vous devez taper le nom d'une carte donc vous pouvez déclarer parmi les 11000 cartes de yu-gi-u et si c'est la bonne enfin vous dévoyez la carte la carte du dessus de votre deck et si vous avez touché la carte que vous avez déclaré et ben vous l'ajoutez à votre main mais le but c'est de déclarer un truc pourri pour dire enfin pour être sûr que ça que ça rate et en fait si ça rate donc là j'ai déclaré princesse rica c'est pas c'est pas le bon truc donc ça tombe au cimetière et si ça c'est faux vous détachez un et vous ciblez une carte de l'adversaire vous la remontez en main et ce qui est marrant c'est que en fait tu peux troll l'adversaire tu peux dire jj easy et l'adversaire va voir que tu as déclaré jj easy pour le troll et après tu le renvois son truc en main et tu le fumes derrière quoi tu peux tu peux tu peux écrire ce que tu veux en fait techniquement donc ce que j'ai vu dit qu'est de le faire en fait sur un stream hier donc je sais pas si dans l'onglet après vu que c'est pas une carte qui existe je sais pas ça marche si l'adversaire voit voilà gg easy mais techniquement tu peux écrire vraiment n'importe quoi en fait et dire de la merde pour être sûr que ça huif et derrière faire l'effet d'alcet bon là il a abandonné avant mais en gros j'aurais remonté un de ses trucs en main non non j'aurais pas remonté un de ses trucs en main qu'est ce que je dis non c'est mieux que ça c'est tu renvoies un de ses trucs sur le terrain soit au dessus du deck soit en dessous du deck et remonter au dessus du deck ça veut dire que tu es sûr de savoir ce qui va piocher donc tu lui remontes un truc donc tu es sûr que bah s'il le pioche c'est de la merde ça sert à rien et donc tu lui nique son tour en fait il reviendra pas c'est encore mieux que ça oui c'est pas c'est j'ai pas l'habitude c'est très rare ce genre d'effet mais tu peux renvoyer au dessus du deck ou en dessous du deck et ça c'est vraiment pratique en fonction de la situation de la carte que tu renvoies bah tu choisis la meilleure option et puis voilà bref on va enchaîner sur le replay suivant ok troisième replay je le dernier replay alors j'allais dire normal mais les replays d'avoir vu le deck que le mec qui jouait my god d'ailleurs je vais vous faudrait que je pense à montrer la dex parce que même moi je l'ai pas regardé bon bref on commence par pétale qui se prend une perm ça c'est malheureux ça c'est souvent malheureux malheureusement là une perm bon c'est pas c'est pas un drame absolu non plus mais c'est chiant donc là qu'est ce que je vais faire je vais juste aspect la princesse et et la mettre au cimetière alors ça c'est pas le meilleur plan en fait j'aurais juste dû sacrifier la pétale garder la princesse en main parce que dans la main aussi elle peut annuler se renvoyer dans le deck donc là je laisse juste une pétale en fait qui a bas voilà ils ont pas d'un pas de stats donc c'est un peu c'est pas terrible mais c'est encore un des derniers replays où j'apprenais un peu le deck les trois suivants ça va envoyer alors voilà votre pire ennemi par contre ça c'est bien pour aussi pour vous montrer ghost ogre alors ça ghost ogre vraiment c'est votre pire ennemi parce que ça ça vous nique ça vous nique le plan là le terrain se fait détruire donc après du coup bon au grand mot les grands remèdes du coup je sacrifie la pétale pour protéger le terrain parce que le terrain il faut absolument qu'ils soient là c'est absolument vital donc je mets la piège et puis fin de tour donc c'est très basique c'est vraiment pas terrible comme plan bon après j'ai pris une perme sur la pétale de toute façon donc c'était un peu compliqué mais mais juste avec le terrain est un truc qui demande de sacrifier et bah vous pouvez quand même vous vous êtes pas mort du tout quoi vous êtes vraiment pas mort c'est ça qui est incroyable avec ce deck le terrain est juste trop fort en fait j'active la piège je sacrifie un de ses monstres grâce au terrain il peut rien faire vu que c'est en coste donc je sacrifie le monstres qui était équipé et je prends le contrôle de sa exauceur et donc il peut rien faire une phase et une phase de la plante revient systématiquement et il a dû enfin du coup à chaque tour vous avez du grand game parce que comme la plante revient bah vous faites effet de la plante bon là je fais d'abord floraison de feu alors oui là je me suis dit oh putain j'avais que floraison de feu je vais sacrifier sa exauceur mais bon c'est pas une carte rica donc non ça marche pas bref effet plante on va chercher une princesse peu importe on va l'aspect aller on va chercher le glamour effet glamour et là on sacrifie du coup la exauceur voilà et on va du coup chercher deux cartes donc on va chercher le personnage et l'autre niveau 8 et les bords je l'ai pas dit avant en gros s'il ya un effet de monstre cible un ou plusieurs monstres que je contrôle et bah je peux il faut que je contrôle la rica bah j'envoie cette carte enfin je sacrifie comme d'hab depuis la main au terrain et j'annule l'effet et elle peut se rebond en sacrifier un monstre plante donc c'est pas trop mauvais mais on bon je la garderai pas non plus dans l'inversion finale du deck mais au moins vous l'aurez vu un petit peu bon bref un replay assez basique vous avez vu juste en sacrifiant les monstres adverses même si vous avez rien fait d'autre au final ça suffit des fois à gagner en fait parce que ici c'est le meilleur truc possible contre des monstres de les sacrifier il n'y a pas mieux il est littéralement pas mieux ok on va passer maintenant alors là ça va faire bref je voulais je voulais se voir ça va être incroyable ok donc maintenant c'est le quatrième replay à partir de maintenant deuxième partie de vidéo briona qui est intervenu pour nous montrer la lumière et nous expliquer en fait comment on joue le deck parce que depuis avant c'était pas incroyable non plus c'était juste un peu voilà quelques je prenais en main le deck vous voyez un peu comment il fonctionne maintenant on va vraiment voir c'est quoi le plan en fait qu'est ce qu'on doit faire quand on joue le deck et en face on aura des adversaires bon bref alors on commence par la pétale on ne fait son effet on va chercher mudan en gros si vous avez déjà personnage vous cherchez mudan si vous avez déjà mudan vous cherchez personnage ces deux cartes fonctionne vraiment un peu ensemble c'est le duo principal j'ai envie de vous dire et le pétale la pétale c'est starter et votre grand game ensuite qu'est ce qu'on fait on fait le glamour on sacrifie la pétale on cherche les deux niveaux 4 donc on cherche primula et la princesse comme on a sacrifié un de nos monstres je vais y arriver primula s'invoque spécialement la princesse on l'invoque spécialement gratos ensuite on fait la exis 4 d'abord très important on fait l'effet de la exis 4 on va récupérer une carte donc je vais récupérer le glamour et mettre la princesse au cimetière pour la negate plus tard ensuite avec personnage je sacrifie la exis et j'invoque mudan et personnage effet mudan en 1 effet et de la exis en 2 comme ça vous prenez pas h sur mudan aussi parce que la exis prend pas h avec la exis vous invoquez hypériton vous lui attachez la exis avec mudan vous cherchez le terrain si vous l'avez pas déjà si vous l'avez déjà vous chercher une piège vous activez le terrain avec le terrain vous allez chercher une piège la meilleure pour faire chier l'adversaire c'est pédicule ensuite vous ciblez elm personnage avec son propre effet niveau 8 et vous faites enfin le boss monster l'arme la rené rica magnifique absolument divin et là donc elle même de base elle peut sacrifier un monstre adverse si elle implante attaché comme carte enfin non enfin non de base elle sacrifie un monde sur le terrain mais c'est un effet rapide signé implante qu'en matériel plutôt le terrain permet de sacrifier un monstre adverse donc vous pouvez sacrifier deux monstres adverses pendant son tour hypériton comme il a un monstre en dessous c'est une negate de monstres plus destruction alors j'ai pas posé call bye j'ai dû oublier c'est un peu dommage mais en gros vous finissez soit sur dents trap soit une petit un petit call bye une imperme un truc vous avez la piège qui fait chier qui peut prendre le contrôle de la monstre adverse et vous avez la princesse au cimetière qui est une annulation aussi j'ai oublié de poser le call bye c'est pas très grave on pourra faire ça donc ça c'est le plan de base le problème c'est que mon adversaire joue un deck comment vous dire comment vous dire que c'est les problèmes voilà even image even image et bah c'est le début de la comédie quoi hein c'est le début de la comédie let's go donc on est contre un deck la poubelle de yu-gi-oh donc monsieur veut pas qu'on joue à yu-gi-oh voilà allez le fossile dina le border donc on a plus d'effet de monstre on peut plus invoquer spécialement on peut plus faire de magie ces gens ne veulent pas qu'on joue à ce jeu vidéo voilà et bien évidemment dans les bacros c'est des trucs bien sales bien crates bien poubelle donc qu'est ce qu'on fait heureusement on a dark roller no more évidemment 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 jugement solanel tu crois quoi on va pas jouer à yu-gi-oh pourquoi jouer à yu-gi-oh ça sert à rien ça sert à rien donc on se fait jugement la gueule magnifique absolument splendide on fait glamour et on sacrifie sa cette putain de dinosaure de merde il peut rien faire parce que c'est en coste donc il peut même pas jugement il peut rien faire c'est en coste et donc on commence à remonter un peu on a cramé un jugement il se crame quand même les points de vie il faut le rappeler ensuite ce border inspecteur on le baise on le sacrifie il va se faire foutre je me fais avertissement divin parce que c'est la grande comédie c'est le grand cirque donc il se reburne la gueule de 2000 je peux pas ressusciter mes deux monstres voilà il pose une arme de destruction massive évidemment comme d'habitude voilà macro cosmos let's go les flou gates on apprécie bon voilà donc macro cosmos on verra bien bon en vrai macro cosmos contre rica c'est en fait là c'est trop tard parce que la pétale elle est déjà en circulation dans le cimetière c'est ça elle est déjà en circulation dans le cimetière donc c'est si on se prend macro cosmos direct au début c'est chiant mais après à après la maintenant c'est trop tard donc on va juste bah le fumer comme le grand clown qu'il est putain de sa mère la bon je vous laisse juger la decklist bien poubelle bien crade bien sale a bien sale yoga c'est dur elle a là je foods pas insulter il faut pas insulter il faut pas insulter il faut pas insulter il faut pas insulter la même en royal ce con putain a yeah yah il y avait une aussi une autre d2 c시다 qui fallait juger c'était lui non c'était pas c'était pas lui c'était non le mec à 60 avec le bambou là voilà ça c'est la poubelle aussi là ouais c'est un très sky striker c'est un peu chelou c'est un peu moins poubelle mais pareil le neos qu'est ce qu'il faut là lui what the fuck bon bref ouais ok bon allez il faut pas s'énerver il faut pas s'énerver allez on enchaîne sans transition pourquoi sans transition mais parce que la grande comédie messieurs dames et ben ça va continuer vous croyez quoi vous croyez quoi ça va continuer bien sûr ça va continuer allez donc grande comédie grand cirque acte 2 let's go c'est parti je reset la musique on est parti pour l'acte 2 donc floraison de feu qu'est ce que vous faites vous cherchez la pétale si vous avez floraison de feu vous cherchez la pétale ça vous permet déjà aussi d'activer primula de si vous l'avez déjà en main vous cherchez bas si on a déjà moudan vous cherchez personnel si vous avez déjà personnel vous cherchez moudan voilà vous connaissez d'abord on fait moudan on sacrifie la pétale moudan on cherche le terrain on cherche ce gentil terrain on va l'activer on va aller chercher glamour on va aller chercher glamour on va activer glamour on va pas sacrifier parce qu'on a pas besoin on a déjà eu primula sinon on aurait dû sacrifier pour chercher primula on va se payer la princesse ont fait la x6 cat a d'abord très important comme d'habitude effet de la x6 cat on va aller détacher la princesse récupérer une floraison de feu pourquoi pas ensuite on va la sacrifier avec personnage pour invoquer la floraison de feu à invoquer du coup hyper hiton on lui met le matos ensuite personnage dans la cible elle-même devient niveau 8 du coup on chaîne avec hyper hiton pour avoir un deuxième monstre attaché c'est gratuit écoutez on fait le boss monster voilà et avec floraison de feu c'est pas une fois par tour c'est une vieille carte alors là il y aurait une target intéressante que j'avais pas encore dans le deck à ce moment là mais je vous la montrerai dans la déclicité c'est mardel boss generaider qui est une plante qui quand elle est invoquée vous allez chercher un plant depuis votre deck et comme elle est niveau 9 elle a de la patate c'est pas mal là malheureusement j'ai pas de target exceptionnel donc j'ai juste respire une autre princesse elle c'est effet obligatoire quand un monstre est sacrifié elle gagne 200 c'est obligatoire voilà donc on a une imperme une entrape un sacrifice un deuxième sacrifice une annulation destruction de monstres une annulation avec potentiellement sacrifice avec la princesse on a plein de trucs acte 2 de la comédie du coup je la rappelle voilà donc on se prend un un golem de lave ensuite on se prend un orage foudroyant et ensuite évidemment évidemment voilà acte 2 de la comédie c'est donc numéro 1 avec ce putain de limiter removal let's go voilà on peut rien faire le juge nous a défoncé avec numéro 1 acte 2 de la comédie bref envie de ce guillaume comme on dit allez bref on passe au dernier replay dernier replay bombe mon dieu qu'est ce que c'était que cette merde allez bref numéro super surtout l'autre a vraiment le stun de merde la putain a sans déconner bon allez soit tout classique à l'ancienne on redescend d'un cran même s'il ya une certaine carte dans le deck qui est bon c'est aussi un peu la comédie bah il se prend maxé ça ça fait plaisir parce que fois soir tout compte maxé voilà il va il va nous faire piocher comme il faut et là vous allez voir alors c'est réplé oh mon dieu j'ai beaucoup de peine pour le soir tout le gars étant si tu m'écoutes si tu me regardes tu peux démonter ton deck il est éclaté au sol quand tu regardes c'est réplé t'as l'impression que le deck il est éclaté au sol alors le sword soul que vous voyez en face il est mort il est tout simplement mort il est mort il est mort alors comment on le tue et bah vous allez voir il est mort il est mort il est mort il est mort il est activer le terrain alors il chaîne maxé au terrain bon je sais pas ça par contre c'est pas ouf après au pire vas-y ça change hein il prend h sur le maxé mais j'aurais pris le challenge je pense quand même je vois je l'aurais pris avec grand plaisir alors je donc il est mort parce que il a posé blackout bah son blackout bon on s'en bat la race mudan avait effet terrain sacrifie shishao du coup blackout est mort tout simplement effet mudan on cherche glamour avec glamour on cherche la pétale norme la pétale bon je cherche d'abord la piège bon peu importe ça c'est comme vous voulez norme la pétale on va chercher personnage on va se paier la princesse on va personnage la pétale invoquer floraison de feu et personnage floraison de feu se tèche elle même pour aller se paier primula et fait primula on les cible les deux pour faire x6 et on va voir kanzashi qu'on n'avait pas encore vu en action ensuite avec personnage on cible elle même et on fait le boss monster et et c'est l'étal oui ceci est l'étal pourquoi on rentre en battle phase on tape avec les deux 2800 2400 ensuite on active l'effet de la reine rica on la sacrifie elle même et kanzashi elle dit si un ou plusieurs mons sont sacrifiés vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un monstre dans l'un des cimetières invoquer le spécialement on reborde l'alarme et on ré attaque avec elle 2800 plus 2800 plus 2400 égale mort ça fait 8000 ça fait 8000 voilà et ça c'est la possibilité au tk un bug au second du deck et c'est exceptionnel voilà donc force au sword soul c'était bien éclaté au sol à là je vous avoue que c'est exceptionnel merci à brionac pour le plan parce que je ne le connaissais pas j'aurais jamais trouvé sans son explication mais là vous l'avez du coup on peut au tk et voilà c'était le dernier replay et on va passer sans transition à la décliste la décliste alors rica ici présent bam bam alors la décliste et ben ma foi alors c'est pas très cher déjà parce que dans le main deck et ben il ya juste mardel qui est nécessaire donc mardel du coup son effet c'est si cette carte est invoquée vous pouvez ajouter une carte générée d'heures ou un monstre aux plantes depuis votre deck à votre main et elle à 2400 2400 ça rajoute un peu de patate et en plus alors ça on le verra pas en accident mais comme elle est niveau 9 bah avec personnage bah vous pouvez pourquoi pas cibler mardel tout le monde devient niveau 9 et vous pouvez faire hyper hiton à la mano quoi c'est c'est possible c'est possible alors du coup sinon trois fois pétales c'est le starter vous pouvez chercher tous vos monstres rica et elle revient à la n face de l'adversaire à chaque fois donc ça vous fait du grand game c'est exceptionnel trois max et parce que c'est la méta c'est pour sprat ou plein de decks évidemment trois floraisons de feu cette carte est broken elle peut sacrifier éventuellement alors non j'allais dire des monstres rica donc non ça aurait été absolument broken mais bref vous pouvez sacrifier un monstre plant pour aller spé un plant depuis le deck donc elle c'est un starter elle fait tout dans le deck c'est fantastique et c'est pas une fois par tour évidemment enfin c'est un soft donc vous pouvez techniquement on peut floraison de feu sacrifié floraison de feu spé floraison de feu sacrifié floraison de feu c'est on peut boucler sur elle même c'est vraiment une vieille carte c'est comme stratos qui peut se chercher lui même pour les héros enfin comment il s'appelle en français herman c'est les vieilles cartes broken trois h parce que c'est h de primula et trois fois la princesse parce que il faut qu'on puisse les chercher ensemble avec glamour encore une fois vous pouvez chercher un niveau 4 enfin ni un rica et un autre du même niveau si vous avez sacrifié donc les deux niveaux 4 c'est de là et comme vous avez sacrifié un de vos monstres en général bah vous primula va se spé grâce à son propre effet et princesse se spé d'elle même c'est fait pour un konami a designé pour que ça marche bien comme ça vous avez la exis 4 gratos mudane x3 parce qu'en fait le terrain c'est votre carte absolue il faut absolument que vous ayez le terrain donc mudane vous la vous cherchez le terrain avec elle systématiquement vous pouvez mettre une terra formation là je l'ai pas mis mais terra formation c'est évidemment pas mauvais deux personnages ça suffit en général pas besoin de la jouer x3 des fois il y en a même il la joue qu'une fois bon moi du coup sur les conseils de brionnac je l'ai mis que deux fois et une mardelle même si vous l'avez en main contrairement à généreder bas c'est pas grave vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main avec personnage c'est possible donc c'est ça peut être c'est pas si grave c'est pas si grave ensuite du go second avec triple dark roller pour aller chercher le terrain et après le sacrifier en masse 3 glamour parce que c'est par mes de chercher voilà c'est les tutos qui permettent de chercher de potentiellement de sacrifier un monstre adverse si vous avez le terrain c'est exceptionnel le pot de prospérité on aurait bien joué à trois parce qu'on n'a pas besoin de tout l'extra deck on peut se permettre de le jeter en partie à la poubelle donc bon on en a mis qu'un parce qu'on n'a pas le choix le terrain x3 évidemment c'est la carte clé c'est trop fort c'est absolument broken deux colby comme d'habitude dans tous les decks trois inéphémères et une piège de chaque ça c'est une reborn qui peut reborn deux si vous avez sacrifié un monstre et encore une fois vous pouvez sacrifier un monstre adverse et ça ça permet de cibler un monstre adverse et il peut plus activer d'effet vous pouvez sacrifier un monstre à l'activation en cost donc vous pouvez sacrifier un monstre adverse et vous pouvez prendre le contrôle du monstre que vous avez ciblé par contre attention si l'adversaire n'a qu'un seul monstre sur son terrain vous pouvez pas le sacrifier parce que parce que si vous sacrifiez un monstre ça implique qu'il faut aller à derrière contrôler un monstre adverse et si vous avez ici la qu'un seul monstre vous sacrifiez son monstre il y en a plus à contrôler donc pour sacrifier un monstre adverse grâce au terrain il faut qu'il ait deux monstres sur le terrain avec pellicule ça c'est j'ai mis du temps à comprendre même encore aujourd'hui enfin je pense que je vais encore faire l'erreur mais cette carte là si vous voulez sacrifier un monstre adverse et en plus prendre le contrôle du deuxième il faut qu'il ait deux monstres et s'il en a qu'un vous pourrez même pas sacrifier son monstre parce que si vous sacrifiez un monstre ça implique de prendre le contrôle d'un autre c'est un peu complexe et pour les cartes du main deck il y en a quelques unes qui sont pas jouées il y a notamment la magie continue si un monstre que vous contrôlez et sacrifier vous pouvez faire sacrifier à votre adversaire un monstre qui le contrôle donc ça rajoute des sacrifices c'est pas mauvais mais en fait le terrain le fait déjà donc c'est c'est un peu peut-être too much j'ai pas trop testé mais pourquoi pas et une fois par tour durant une phase dans votre adversaire si vous contrôlez un monstre non plante vous la détruisez cette carte donc ça peut arriver avec des golems de lave des kaijus ou même dans l'extra lake je crois non maintenant la majorité est plante mais pas 100% non plus bon c'est pas une mauvaise carte mais c'est juste que le terrain maintenant il est meilleur donc je l'ai pas joué ensuite on a là il montre pas tout voilà là on voit tout alors on a celle-là qui est vraiment pas joué en fait c'est l'inverse de de l c'est à dire qu'au lieu d'augmenter le niveau de 2 vous ciblez max de plantes que vous contrôlez et vous réduisez leur niveau de 2 et dur dans une phase et cette carte à de leur cimetière parce qu'elle a été sacrifiée vous pouvez l'invoquer spécialement mais de base quand vous l'avez en main machin il n'y a pas moyen de l'invoquer spécialement donc c'est compliqué en fait mais c'est exactement l'inverse de primo là c'est même au niveau des stats 800 d'attaque 1800 de défense là c'est l'inverse et c'est les deux cartes qu'on voit là dessus il me semble c'est ça c'est les deux qui vont ensemble donc malheureuse malheureusement celle-là elle est pas compliquée à la jouer tout simplement ensuite on avait donc erika que j'ai pas gardé qui est un peu comme le terrifiant guerrier ancien en damage tape elle vous fait gagner 1000 attaques def et elle peut se rosper si à moins se replante et sacrifier c'est pas si mauvais que ça mais bon maintenant je l'ai pas gardé et vous avez elle qui est la niveau 8 qui permet de protéger du ciblage en se sacrifiant elle même depuis la main ou le terrain et vous pouvez la rosper facilement en sacrifier un monstre plante si vous avez le terrain vous pouvez sacrifier un monstre adverse c'est pas si mauvais que ça bon bref si vous voulez la jouer vous la jouez comme vous voulez ensuite dans l'extra deck bah du coup on a deux fois le laixis 4 qui peut récupérer une carte rica ou un monstre plante dans le cimetière et après si vous la sacrifiez bah vous pouvez invoquer tout votre extra deck donc vous pouvez alors souvent vous êtes loqués en plantes mais admettons vous n'êtes pas loqués en plantes bah alors norito en deux deux ah non mais attends c'est deux magiciens de niveau 6 non c'est même pas possible enfin après si techniquement ce serait possible en trichant avec ça bon c'est assez improbable en vrai ça c'est du coup c'est assez improbable j'avoue c'est plutôt improbable vu qu'il n'est pas plante sinon une target c'est lui trois monstres de niveau 6 c'est générique et en fait cette carte elle est assez incroyable c'est que vous pouvez détacher deux matériels existent de cette carte donc bon si vous la faites avec la avec strainable elle aura qu'un matos donc ça marche pas mais bon vous pouvez la faire à la mano vous renvoyez toutes les autres cartes sur le terrain et l'adversaire ne peut pas répondre donc c'est assez c'est potentiellement une arme de destruction massive qui renvoie tout le terrain dans la main et l'adversaire peut rien faire il peut pas répondre pourquoi pas franchement pourquoi pas kanzashi vous avez vu son premier effet qui permet de l'étale et de reborn un truc c'est un quelque chose à sacrifier elle a un deuxième effet si un ou plusieurs monstres plantes que vous contrôlez vous êtes détruit par un effet car vous pouvez sacrifier un monstre plantes depuis votre main au terrain la place très belle protection pourquoi pas aussi et si vous voulez mon avis c'est la plus belle d'erika le rouge de toute façon c'est absolument sublime donc elle est bien il faut la jouer fois ensuite on a les bon on a le boss monster qui permet de sacrifier un monstre adverse en effet rapide si un plant est en matériel mais c'est systématique quasiment donc il n'y a pas de raison et elle gagne 200 d'attaque pour chaque monstre sacrifié systématiquement c'est obligatoire ensuite on a les sylvan donc aurea c'est le plus compliqué en gros vous pouvez déclarer un nombre entre 1 et 3 en détachant matériel exis puis dévoiler ce nombre de cartes du dessus de votre deck et envoyer les monstres plantes dévoilés au cimetière et après vous renvoyez sans cibler autant de cartes sur le terrain à la main donc dans le meilleur des cas vous déclarez 3 vous en vous meulez trois plantes de votre deck et vous renvoyez trois cartes adverse et il a des il a de la patate son premier effet c'est quoi c'est vous pouvez envoyer un monstre plantes depuis votre main ou face recto sur le terrain au cimetière regarder un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au niveau ouais ça permet de modifier le dessus du deck pour le deuxième effet qui permet d'être sûr de toucher les plantes bon c'est une possibilité pourquoi pas sinon le meilleur c'est alceil donc vous vous déclarez un truc au pif vous ça va huif donc ça va ça va être faux parce que c'est pas un truc dans votre deck et ça va permettre de déclencher son deuxième effet qui permet de renvoyer une carte sur le terrain en la ciblant au dessus ou en dessous du deck adverse qui peut être absolument broken il a 3200 de défense aussi quand même il a de la patate enfin de la défense et ensuite vous avez hyper éton l'air hyper éton c'est pas un sylvan c'est c'est pas un archétype c'est juste voilà c'est une negate donc pendant votre tour si vous activez une piège vous chaîner par dessus hyper éton vous attachez un piège depuis votre cimetière magie pareil monstre pareil et pendant le tour adverse bas s'il activez à une magie ni un piège ou un monstre si vous avez la même chose en dessous de lui vous détachez ce truc et ça annule et détruit donc c'est pas mal du tout Zeus c'est possible de le faire je l'avais fait dans un replay c'est pas un plan donc des fois c'est compliqué mais en vrai c'est possible c'est possible et vous avez après jasmin 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 donc si vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire cette carte et les monstres plantes qu'elle cible ne peuvent pas être détruits au combat ça peut arriver c'est pas mal du tout et en gros vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte encore une fois techniquement non c'est pas non bah non c'est pas un monstre rica j'allais dire donc non ça marche pas avec le terrain faut pas déconner c'est pas un rica mais bon bref j'aimerais bien bref vous sacrifiez un monstre pointé par cette carte vous invoquez spécialement un plante depuis votre deck donc vous pouvez invoquer spécialement bah du coup mardel ou pourquoi pas une floraison de feu ou pourquoi pas une moudane ça dépend de la situation et après bon une fois par tour si vous gagnez des lp ajouter un monstre plant depuis votre deck à votre main bon ça arrivera normalement pas mais admettons si l'adversaire fait upstart goblin donc gobelin parvenu vous gagnez des lp boum effet jasmin bon c'est improbable mais après les trois autres par contre ip licorne et et bagna lancier bon techniquement bagna lancier pourquoi pas mais c'est pas le but du deck ça c'est dans la version son avalon mais bon bref ça ça sert à rien par contre il monte une lien de sylvan que je vais vous afficher ici qui est pas encore dans le jeu qui permet en gros de déclarer c'est comme les sylvan c'est vous déclarer un chiffre et vous allez regarder les cartes du dessus de votre deck c'est à l'invocation si à l'invoquer par lien vous pouvez choisir un nombre entre un et trois et dévoiler autant de cartes du dessus de votre deck et si vous le faites vous pouvez invoquer spécialement max deux plantes dévoilées donc vous déclarer trois vous des vous toucher deux plantes vous pouvez invoquer gratos ces deux plantes c'est assez craqué quand même c'est pas mal du tout et le reste vous l'envoyez au cimetière non vous voulez est ce que c'est envoyé au cimetière vous pouvez invoquer spécial max mais ils ne peuvent pas être traités comme materniens et aussi ouais c'est ça vous envoyez le reste au cimetière ce que vous invoquez spécialement c'est pas utilisable comme lien mais c'est on s'en fout on c'est un deck qui existe donc c'est pas grave et ensuite vous pouvez cibler un autre monstre plantes dans votre cimetière qui a un niveau jusqu'à la fin de ce tour le niveau des monstres pointé par cette carte deviennent du niveau du monde ça permet aussi de moduler un peu le niveau de l'orica pourquoi pas ça peut être utile mais en gros elle peut vraiment extender permettre de se paier en masse c'est vraiment pas une carte passé c'est à mettre dans le décor elle sera là c'est on peut jouer sans pour l'instant mais ça sera un vrai atout donc ça remplacera la ip et l'alicorne parce qu'on la jouera au moins deux fois quoi logiquement et comme ça tout l'extra deck sera vraiment jouable avec que des plantes et on sera vraiment bien quoi ça c'est une carte de dimension force donc elle est l'aurait pu déjà être dans le jeu mais elle n'est pas encore là malheureusement donc tant pis donc voilà pour 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 la vidéo recamin de rien on a fait le tour c'est pas un deck très très cher il faut deux fois la strena il faut deux fois le bounce monster il faut idéalement alcey qui est quand même pas mal du tout en option et jasmine donc ça fait c'est l'extra deck après c'est pas générique il n'y a rien qui est générique mardel vous n'êtes pas obligé c'est vraiment une option si vous voulez tester mais par contre dans l'extra deck c'est plutôt obligatoire d'avoir d'avoir ces cartes en uair alcey vraiment et bien et les cartes rica évidemment sinon ça sert à jouer le deck donc bon c'est c'est pas le moins cher des decks non plus mais c'est 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 plus ou moins raisonnable et sachant que il me semble si je dis pas de conneries laissez moi juste vérifier oui c'est ça jasmine est dans le même pack que les rica alcey est dans un autre pack malheureusement mais vous pouvez avoir aussi jasmine dans le même pack donc ça va y aller basse et aromages quoi il ya les versions à skip qui existent avec les aromages mais bon moi j'ai pas j'y suis pas allé ça m'intéresse pas mais mais voilà la thématique du pack donc ça peut être plutôt simple d'avoir les cartes quoi c'est pourquoi pas en tout cas voilà pour moi c'est un univers assez nouveau les plantes j'ai jamais joué de plantes j'ai pas joué aromages j'ai jamais joué rica non les plantes génériques non plus la seule plantes que j'ai joué c'est elle dans près de la plante tout simplement enfin oui enfin oui près de la plante c'est tous des plantes mais c'est vraiment pas la même thématique c'est pas le même délire donc voilà quoi tout simplement pour pour rica rica pur alors je sais que ça sonne avalon qui traîne mais moi j'ai regardé ça m'intéresse pas c'est une autre version du deck donc moi je vais pas la couvrir enfin en tout cas de moi même peut-être si quelqu'un est chaud pourquoi pas faire une version avec avec sonne avalon mais c'est vraiment pas le même deck c'est pas c'est pas pareil quoi c'est pas pareil donc moi ça m'intéresse pas je préfère jouer jouer pur le rica parce qu'il est déjà suffisamment bon comme ça en fait ça fait déjà un deck donc voilà mais sachez que sonne avalon évidemment c'est possible mais ce sera pas le cas de cette vidéo voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu vu les replays et la grande comédie qui a eu je pense c'était quand même pas mal putain de merde quoi il ya quand même des gens dans ce jeu bon brech mais voilà je sais pas si c'est méta rica il ya des chances quand même mais sparite évidemment il faut ajouter un sitevard ça c'est absin mais c'est un c'est vraiment amour Palmer Kandra c'est vraiment pas mal donc voilà hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez faire le deck si vous jouez avec son avalon etc qu'est ce que vous en pensez mais voilà moi je suis j'étais pas sûr de le jouer et clairement là je vais le garder d'ailleurs chez Névo j'en profite j'y pense j'ai des craft Simorgue pour Rika voilà je je confesse j'ai péché mais Simorgue c'est quand même bien plus mauvais que Rika donc faut pas déconner et voilà donc Simorgue est parti à la poubelle pour ce deck il faut le savoir tout simplement allez bref du coup je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao ciao